Musique Bonjour à tous, bienvenue sur AlpeBHTV. Aujourd'hui nous sommes à Serres pour rencontrer non pas Louis la Brocante, mais Gérard le Brocanteur de Serres. Nous voici donc en compagnie de Gérard, bonjour Gérard. Bonjour Damien. Alors Gérard, pour commencer, tu es Brocanteur ou Anticaire ? Brocanteur. Quelle est la différence entre un Brocanteur et un Anticaire ? Anticaire c'est plus des meubles de luxe, des objets chers, voilà. Moi dans le magasin tu peux trouver tout ce que tu veux de 1 euro à 500, 600, 1000 euros. D'accord. Voilà, Anticaire c'est surtout le luxe. Comment on en vient justement, je suppose que c'est un métier de passion, comment on en vient justement à être Brocanteur ? Est-ce qu'il faut s'y connaître en histoire ? Est-ce qu'il faut connaître aussi, je pense, dans la vie des gens, l'histoire des gens, des familles ? Oui, déjà il faut aimer les vieux objets, ça c'est certain. La Chine c'est une passion, et puis à force d'accumuler, d'accumuler, on en fait son métier, tout simplement. Après l'histoire, l'histoire oui on en connaît un petit peu, mais c'est constamment de la recherche. C'est-à-dire qu'on trouve un objet, on fait des recherches, on a la joie d'avoir internet maintenant, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis les gens nous racontent aussi l'histoire des objets. Je sais que ton métier ne se limite pas qu'entre les murs du magasin ? Non, pas du tout. Voilà, le métier de Brocanteur, c'est aussi, tu vas à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais aussi en plus ? Déjà, à part le magasin, des vitronniers, des déballages professionnels, je patine les meubles aussi. Alors donc patiner, ça veut dire ? Patiner, c'est vieillir un meuble, c'est-à-dire que la mode du meuble en bois est un petit peu passée, donc c'est repeindre. Et à l'origine, quand on voit les châteaux, les meubles étaient déjà peints à l'époque, donc on revient à l'époque. C'est une sorte de restauration des meubles, mais à l'ancienne. Voilà, tout à fait. Un meuble, je peux lui donner en une journée, 300 ans. Ah oui ? Voilà. Et ça, tu l'apprends comment ? C'est sur le tas ? Alors, j'ai vu faire, mais après, c'est des essais, beaucoup d'essais. D'accord. J'ai beaucoup de palettes chez moi, je fais plein d'essais sur le bois. Je sais qu'il y a aussi une autre activité du brocanteur qui est sympa à faire, c'est quand tu vas chez les gens, pour découvrir peut-être des fois, ce qu'on peut appeler des trésors, des fois on peut trouver des trésors, ça se passe comment en fait ? Ça, après, c'est différent avec chaque personne. Tu as des gens qui veulent vider des maisons dont ils ont eu la succession et ils ne veulent pas s'en occuper. Tu as des gens qui te font venir pour connaître leurs objets, qui veulent se vendre. Tu as des gens qui ont besoin aussi d'argent, donc ils vendent leurs biens, malheureusement, mais tant mieux pour moi aussi et pour les gens qui les achètent. Alors, ça se passe comme ça, tu vas chez les gens, ils te passent leurs clés de maison très souvent ? Non, généralement, ils sont là. Généralement, ils sont là, oui. Qu'on soit totalement libre dans une maison, c'est assez rare quand même. Voilà. Mais voilà, ça peut être aussi des gens qui te font venir pour un objet et quand tu arrives chez eux, tu envoies plein d'autres et tu leur dis. Et voilà, les gens tombent des nus en disant « Ah bon, mais ça, ça vaut quelque chose ». Tu m'as dit qu'un jour, vous étiez dans une maison et vous avez eu la chance de découvrir la trappe du grenier et la rose, c'était pour vous le paradis. Pour nous, le paradis, c'est Noël tous les jours dans ces cas-là. C'est l'ouverture des cartons, des caisses, des placards. Est-ce que tu trouves vraiment des fois des beaux trésors ? Ça arrive. Il y a trésor et trésor. Il y a les trésors du cœur. C'est-à-dire qu'un objet… Moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup au coup de cœur. Donc, même quand je vais acheter, je peux acheter un truc qui ne plaira pas, mais qui me plaît à moi. Et le magasin, je veux qu'il soit des objets de charme, des objets insolites. Donc, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. C'est vrai qu'on se promène dans le magasin. On voit, c'est vraiment sympa. On voyage dans le temps quand même. Ah oui, oui, c'est ça. En plus, au magasin, il y a des pièces derrière. On peut se promener. Il y a plein de recoins. Comme un grenier. Oui, c'est ça. Tu organises aussi des vies de grenier. Je sais que tu es assez actif à la pierre. À la pierre, au village où j'habite, qui est à 7 kilomètres d'ici. Depuis trois ans, on organise deux vies de grenier par an qui ont un certain succès puisqu'ils sont grandissants d'année en année. Et cette année, ça sera 17 juillet et 14 août pour les gens que ça intéresse. Pour avoir été, c'est vrai que c'est sympa la pierre parce que c'est un petit village reculé. Et d'avoir ce vies de grenier où il y a plein de monde, c'est vraiment sympa. C'est une journée à aller voir. Ah oui, tout à fait. En plus, c'est un endroit magnifique. On m'a dit que tu savais recevoir très bien les clients, souvent l'été quand il fait beau et chaud. Tu les reçois d'une drôle de manière, des fois, non ? Oui, ça tourne un petit peu au salon de thé l'été. C'est souvent on boit le thé, le café sur la terrasse. C'est arrivé aussi qu'on pique-nique sur la terrasse le midi. Je ne ferme pas le midi et on pique-nique. C'est original, ça. Oui, c'est sympa. C'est bien. Comme on peut le voir sur les images, on est venu il y a quelques semaines pour l'anniversaire des 4 ans du magasin. Alors, tu as organisé quand même un apéritif. Voilà, pour mes clients fidèles et tout. Et pour les commerçants, on essaie d'être un petit noyau. Et j'ai organisé un apéritif et tout le monde est venu gentiment boire un verre. 4 ans déjà, alors ? 4 ans déjà, oui. Bilan de ces 4 ans ? Ça va, ça va. Pas mécontent, ça bougerait un peu plus, ça serait bien. Mais on ne va pas faire celui qui se plaint tout le temps. Non, non, c'est très sympa. Et découvert beaucoup de personnes sympathiques. Et certains de mes clients sont même devenus des amis. Alors, pour conclure cette émission, Gérard, on a l'habitude de dire quelques mots sur le métier. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le métier de brocanteur ? Le métier de brocanteur, c'est un métier de passion, de l'amour des objets. Mais on en a déjà un peu parlé, mais c'est vraiment ça. C'est les coups de cœur, les objets insolites, les objets de charme. Voilà. Si vous voulez voir ce que fait Gérard par Internet, il suffit d'aller sur le Facebook. Et donc, tu publies sur Facebook souvent des... Des photos, des photos de tout ce que je trouve, tout ce que je chine, des décos que je fais dans le magasin, des... Voilà. Vous pouvez voir le numéro de téléphone si vous voulez le contacter. Il vous accueillera au magasin avec plaisir et il saura très bien vous recevoir. Gérard, merci beaucoup de nous avoir reçus. Si vous voulez faire connaître quelqu'un à une activité dans la vallée du BH, vous pouvez écrire à l'adresse mail alpebhtv arrobase gmail.com. À bientôt. À bientôt. Merci. Un, deux. Un, deux. Attention, on ne va pas tomber. C'est du mal. Du monde ? J'ai l'impression qu'elle va rentrer. Ouais. Bonjour. 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 Alors Gérard. Attends, t'as dit, j'ai pensé à toi que tu... Déjà, pour commencer, on dit tuer. Oui. Précule pas. Non, excuse-moi, je me montre pas. Donc, j'arrête la clé, donc. Louis publie beaucoup de soto. Oui. Voilà. Vous avez... Je vais... On vous fait... On vous montre, d'accord. Il vous attendra... Il vous accueillera au magasin. Voilà. Alex, t'as eu du mal. Euh... Je las... Ça se passe. Ouais, voilà. Je... ... On vous attendra. Voilà. C'est là... Donc vous laisse là... C'est là... C'est à celle là. C'est là... C'est à celle là... C'est là...